Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode. Je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter mes appareils photo argentiques. Vous avez été plusieurs à me demander de faire la liste des boîtiers que j'ai. Alors c'est parti ! Depuis plusieurs mois, je reçois en commentaire ou en message des suggestions me disant de faire une liste des appareils photo argentiques que j'ai. Donc c'est le moment de vous présenter ma collection. Avant ça, j'aimerais vous préciser que si j'ai autant d'appareils, c'est parce que je les ai accumulés au fil des années. Mais je pense pas qu'avoir beaucoup d'appareils soit forcément nécessaire. On n'est pas obligé de connaître tous les appareils. Moi-même, je connais que ceux que j'ai déjà utilisés. Donc faites attention à la fièvre acheteuse et aux bonnes affaires du bon coin. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 appareils argentiques qui probablement finiront par prendre la poussière dans une étagère. Soyez minimaliste, utilisez ce que vous avez ou n'ayez que ce que vous utilisez. Mon premier boîtier, c'est le Olympus OM10. C'est le boîtier que mon père a acheté l'année de ma naissance et je l'utilise depuis que j'ai 16 ans. C'est avec cet appareil que j'ai commencé la photographie. Je l'ai eu avec un 35-105 Vivitar F3-5 qui était l'objectif que mon père avait avec ce boîtier-là. Ensuite, je me suis équipé d'un 50 mm f1.8 et puis j'ai cherché un objectif grand-angle. Je me suis équipé d'un 28 mm Tamron f2.5 qui a une bague d'adaptation et que j'ai trouvé dans une boutique dans le 13e. Maintenant, ces deux optiques-là, elles tirent bien la tronche et je me suis équipé il n'y a pas longtemps d'un 50 mm f3.5 macro qui est depuis l'objectif que j'utilise le plus avec ce boîtier. Le deuxième appareil, c'est le Minolta SRT-101. C'est un appareil que j'ai récupéré quand je reprenais l'argentique. Il est assez lourd mais je l'aime beaucoup parce qu'avec j'ai un objectif 55 mm f1.4 qui est de toute beauté. J'ai aussi récupéré un 28 mm f3.5 que j'ai eu avec un autre appareil Minolta, le XD7 qui ne fonctionne plus. Le XD7 fait partie des appareils dont on t'appelle pour te dire « Hey, dis-moi Thomas, ça t'intéresse l'argentique ? J'ai retrouvé ça, est-ce que ça t'intéresse ? » Et comme on est curieux, on dit « Ok » et c'est les appareils qui finalement ne marchent pas mais qu'on a encore plusieurs années après. L'avantage, c'est que j'ai récupéré une optique Minolta qui se monte sur le SRT-101. Le dernier boîtier reflex 35 mm que j'ai acheté, c'est le Canon A1. Beaucoup d'entre vous ont entre les mains les Canon AE1, AE1 Programme, etc. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à acheter un boîtier Canon. Déjà parce que je n'étais pas entièrement convaincu par les AE1 et ensuite, j'étais assez satisfait des boîtiers 35 mm que j'avais. Donc, je n'en ai pas acheté. Sauf que parmi les nombreuses choses que j'ai récupérées au fil des années, il y avait un objectif 50 mm f1.8, monture FD, que je ne pouvais pas utiliser. Il me manquait le boîtier. Celui-là, je l'ai trouvé sur le Bember's Blog. Il me semblait plus performant que les AV1, AT1, AE1. Donc, j'ai pris le Canon A1. Il reste encore les mousses à travailler parce qu'il n'est pas entièrement étanche à la lumière. Mais j'ai pu m'en procurer récemment. Elles sont prédécoupées. Il n'y a plus qu'à 6 mètres. Ça, c'était pour les reflex 35 mm. Moi, je vous conseille de mettre la main sur un ou deux boîtiers qui vous conviennent et ensuite d'acheter différentes optiques. Comme ça, vous avez un parc optique bien fourni et dès que vous voulerez changer de boîtier, vous aurez juste à trouver des boîtiers de la même marque ou de la même monture. Par exemple, si je veux un jour un autre boîtier Olympus, j'ai déjà les objectifs qui conviennent et je ne peux chercher que des boîtiers seuls. Pour les point and shoot 35 mm, c'est une toute autre histoire parce que par rapport au reflex 35 mm où je n'en ai que 3 et ça me suffit, les point and shoot, j'en change régulièrement en fonction des usages et des sorties. J'aurais tendance à prendre celui-là plutôt qu'un autre. On commence avec le Pinstax Espio 738S. Celui-là, il est collector. Je l'ai récupéré chez ma mère dans le Berry et au départ, je dois avouer que je l'ai sous-estimé. Voilà, c'était l'appareil de vacances type. Mais ce que je préfère dans cet appareil, c'est son mode B avec flash qui permet de faire des photos de soirée assez sympa. C'est l'appareil que j'emmène avec moi l'été quand je n'ai pas envie de me prendre la tête. Il est full auto, donc pas de prise de tête. On le met dans le sac pour sortir ou pour la plage. L'autre appareil que j'aime bien, c'est le Lomo LCA. Le LCA, je l'aime beaucoup. Et après avoir acheté plusieurs modèles à prix plein chez Lomo, je me suis rendu compte que je pouvais en dégoter d'anciens modèles sur eBay. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'on peut choisir l'ouverture du diaf manuellement. C'est un appareil que j'aime bien emporter un peu partout la journée. Il fait du très bon taf et il a un mode de calcul de la vitesse automatique et tant qu'on a de la lumière, il gère plutôt bien. J'ai aussi l'Olympus XA2. Lui, si vous lisez un peu sur internet, c'est le point and shoot. Disons que le calcul de vitesse dans la gamme Olympus XA est assez remarquable. Et on a un appareil assez discret, pareil que le LCA en pleine journée. Il est top. Le Ricoh FF70, c'est un peu un vaisseau spatial. Il m'a été offert par David Argentic que je remercie encore. C'est son premier appareil, le même modèle que son père lui a offert. Il me l'a envoyé au moment du premier confinement. Et je dois dire que j'adore son style, même s'il est un peu capricieux parce qu'au niveau des piles, il y a un faux contact. Donc, dès qu'il essaye de déclencher le flash, il a tendance à bugger et à tout rembobiner d'un coup. Donc, lui, je l'utilise essentiellement en journée, mais le petit écran LCD qu'il y a sur le dessus est très appréciable. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Le FF70, je l'aime bien. Toujours dans les Ricoh, j'ai le Ricoh 35 ZF. Celui-là, je dirais que c'est le premier appareil que j'ai acheté suite aux articles du blog du site de l'homographie qui met en avant certains appareils. Je l'aime beaucoup parce que sa mise au point est assez fine et en voyage, il est top. Surtout que récemment, j'ai refait les mousses. En télémétrique, j'ai le Canon ETH 28. C'est le seul télémétrique que j'ai et je l'aime bien parce qu'il a une mise au point par cran et aussi parce qu'il a un format intermédiaire idéal entre le 35 mm réflexe et le point and shoot. Son principal défaut, c'est qu'il accepte que des pellicules à faible ISO et que dès qu'on perd en luminosité, notamment en fin d'après-midi, il a tendance à ralentir la vitesse, ce qui m'a occasionné pas mal de flou de bouger. C'est l'appareil que je mets dans mon sac pour partir en voyage. Il fait partie des appareils de l'été. Un appareil un peu gros, c'est le Lomo Horizon Compact qui est un appareil que j'ai acheté neuf à la boutique France Leeds de l'homographie à l'époque et qui est toujours là. Je l'aime beaucoup. Il est très simple d'utilisation. C'est un appareil panoramique 35 mm. Il a deux modes. Un mode jour, un mode soirée ou un mode long. Pour faire du panoramique, c'est assez sympa. Petit défaut, il a une tendance à faire du flou sur le bord droit de la photo et il est assez balèze à transporter. Mais ça change de pouvoir faire du panoramique. On continue avec le Lomo Kino. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps pour faire des tests parce qu'au moment où il est sorti, le résultat du scan des images et du séquençage des images n'était pas terrible. C'est un appareil qui fait office de caméra. Il prend une photo par clic de la molette. J'avais beaucoup aimé comment il avait été utilisé par Anaïs et Alexandre dans leur série Autodidacte. Ils avaient fait du stop motion argentique avec et ça m'a donné envie de le retester. Comme de se sentir dans une énorme jungle seulement armée d'un petit couteau à beurre. Et enfin, en moyen format, j'ai le Mamiya M6-45. Est-il vraiment nécessaire de le représenter ? J'aime beaucoup avoir le viseur Prism avec la cellule parce que je ne suis pas fan de l'usage d'une cellule externe. Au final, je n'ai jamais cherché d'autres optiques ni d'autres boîtiers réflexes moyen format. Je suis assez content avec ce que j'ai. En termes de prix, c'est ce qui correspondait le mieux à mon budget comparé au prix d'un Blade ou d'un Pataxi 7. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation de ma collection d'appareils argentiques vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Soutenez cette chaîne sur Tipeee, ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou partagez avec nous quels sont vos boîtiers préférés. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501